Sous-titrage Société Radio-Canada En fait, j'ai un carnet avec des textes et elle a pris pour incorporer à son nid. Elle met n'importe quoi dans son nid. Je ne sais pas pourquoi elle fait ça. La dernière fois, elle a pris mon évoli. Pourquoi ça ne marche pas ? Je ne comprends pas. En fait, ça me dit que si... Alors, je ne veux pas avec... Quoi ? Je ne sais pas pourquoi j'ai le jeu enregistré sur ma console. J'ai acheté un disque de 2 Teraoctets et j'ai installé plein de jeux dessus. Mais j'aurais dû acheter un disque de 4 Teraoctets parce qu'en vrai, ça se remplit super vite, même 2 Tera. Un story, c'est la vraie story, je crois. Ce Guilty Gear là, il est en 3D, je crois. Oui, c'est celui qui est en 3D. Il y a plein de waifu. C'est bizarre, j'ai un prénom d'avoir jamais vu Dizzy. Tu vas pouvoir voir à quel point ça lag de la Martinique. Il est trop beau ce jeu, putain. Et encore, ils ont encore progressé en termes de 3D manga, enfin 3D animé chez Arc System Works. C'est tellement, tellement stylé. Ce jeu, je pourrais y aller des gens, ils jouaient pendant 10 heures. Pareil pour FighterZ, il y a Grand Blue Fantasy aussi. Ah ouais, ils ont encore augmenté en niveau. Parce que là, en fait, je sais pas, je vois encore mes Grand Blue Fantasy, par exemple, sur mon PC, il est encore plus beau que ça. Je crois que c'est à cause de le liosin. Parce que là, en fait, je vois qu'il y a encore des trucs qui font pas très animé, en fait. Et je crois que c'est le liosin sur les personnages. C'est peut-être le fait que c'est pas en 4K, peut-être qu'ils étaient dans une résolution supérieure. Ah, bah il y aura le Strive, le Strive, peut-être qu'il devrait défoncer, en fait. C'est quoi pour choper ? Il y a une touche pour choper, non ? Non, il n'y aura pas d'update, je pense pas. Sinon, comment ils vont faire pour vendre le Strive ? Ils pourront pas vendre le Strive. Le Strive, j'ai vu, il est à 69€, j'ai vu, sur le store. Ou 59, je crois, j'ai vu. Si tu mets à jour celui-là, c'est mort, le Strive. Non, c'est pas le même jeu, mais... Tu sais, c'est la même série, c'est un jeu de combat. C'est un peu comme Soulcalibur... C'est un peu comme Soulcalibur 5. Je pense pas qu'ils vont le mettre à jour, parce que s'ils sortent un Soulcalibur 6... Je veux dire, au lieu de mettre une mise à jour, autant sortir un Soulcalibur 6 en 4K et compagnie, et que tout le monde dit, « Waouh, c'est trop, trop, super, trop beau ! » Alors qu'en réalité, si tu prends un PC, tu vas regarder la différence entre les deux, tu vas faire « Ouais, bah, pas ouf ! » C'est pour ça que j'y crois pas, la mise à jour. Le truc, c'est que tu mets le jeu à jour, mais ça t'apporte quoi, en termes financiers ? Ça fait plaisir aux joueurs qui ont déjà le jeu, mais tu vois, ça te rapporte pas d'argent. Ah, tu trolles ! Ouais, il peut être offert, mais la résolution, elle est quand même... C'est dommage, en fait, parce que je sens que le jeu, il aurait pu être tellement plus beau. C'est aujourd'hui ou c'est demain ? Ah, merde, si c'est ce soir, par contre, je vais arrêter le live, les gars. Je sais même pas si je vais le mettre sur YouTube. Ouais, non, je vais arrêter le live, il faut que je regarde. Après, non, je vais le mettre sur YouTube, en disant qu'il y a la promo de ce jeu-là, mais il reste plus assez de temps, je crois, pour la prendre. Si la tomo termine dans une demi-heure, c'est même pas la peine. Ça va juste frustrer. Cela dit, je l'avais déjà, donc je pense que je ne l'ai pas eu pour très cher. Et après, il est possible que je l'ai eu en test il y a longtemps. Il me semble que j'avais testé ce jeu. Même si je ne me rappelle de rien. Après, le problème des Guilty Gear, c'est qu'il y en a tellement. Il y a le XRD, le XRD Sign. Il y en a plein. J'ai aussi les Blaze Blue, tu vois. J'ai plusieurs Blaze Blue. J'ai un Blaze Blue X-Cross Battle. Enfin, bref. Je trouve que ce n'est pas très clair. Du coup, là, je ne serais même pas à te dire si celui-là... Celui-là, je sais que ce n'est pas le dernier. Il me semble que le Sign est sorti avant et que c'est l'avant-avant-dernier, je crois. Genre, entre cet épisode-là, il y en a un nouveau et après, il y en a... Après, il y a le prochain qui va sortir. Il me semble que ce n'est pas le dernier sorti à ce jour. Je crois que c'est l'avant-dernier sorti à ce jour. Après, je crois. Je ne suis pas spécialiste en Guilty Gear, justement. J'aime bien ce jeu. J'aime bien la licence. Mais il sort tellement de jeux que je n'arrive pas à suivre. Je pense qu'il devrait plus faire des DLC et mettre des nouveaux personnages un peu comme Street Fighter V. Ça va éviter d'avoir 40 versions de Street Fighter V qui sortent. Au bout d'un moment, tu ne t'en sors plus. Tu ne sais plus quoi et quoi. J'adore le nombre de viewers qui a complètement baissé parce que je ne joue pas à Fortnite. Je pense qu'il est dans la bonne carte et quoi, je vérifie. Il faut dire que mon gameplay est de merde là aussi. C'est tout ? Je pensais que ça allait faire une super attaque. Ah oui, tout à l'heure, je disais si vous voulez faire du stream, je vous conseille la PS4. Là, la PS5, pardon, avec la caméra. Et là, par exemple, le micro, elle accepte n'importe quel micro. Donc ça, c'est un Thornton Pro Max. Et tu peux brancher n'importe quel micro en USB et le micro, tu vois, tu as le son. Et là, j'ai le son de la PS4 qui est dans l'eau-parleur là. Du coup, ça ne parasite pas le son du micro. Et là, un niveau de micro qui est vraiment plutôt bon. La caméra, voilà, vous voyez, ça pixelise un peu, mais c'est parce que je n'ai pas pris... Vous voyez, ma Ring Light, elle est derrière moi là. Mais en mettant la Ring Light, ça enlève l'effet pixelisé et tu peux faire quelque chose d'intéressant en stream avec une PS5. Le seul problème, c'est que tu peux streamer qu'un jeu à la fois. Dès que tu changes de jeu, ça coupe. Je pense que ça coupe pour remettre les informations du jeu, mais c'est mal branlé, ça, à ce niveau. C'est une limitation à savoir. Sachant que quand tu coupes sur Twitch, comme disait Fanolio, ça te coupe les followers. Il faut qu'ils réactualisent la page. Bon, bref, c'est un... C'est mal branlé à ce niveau-là. Il n'y a pas photo. Mais la PS5 est excellente pour faire des streams. Voilà. 47, je crois que ça ne va pas tarder à commencer l'indice. Du coup, moi, je vais vous laisser. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Ça fait plaisir. Merci pour les messages. Je laisse ma manette branchée. Je crois que ceux qui veulent jouer avec moi, vous avez mon pseudo. C'est Suzukube sur tous les réseaux sociaux. Sinon, dans le chat, vous pouvez taper point d'exclamation ami et vous avez tous mes... Tous mes réseaux sociaux. Enfin, tous les... Pas réseaux sociaux, mais tous les trucs d'entreprise. Bizarre. Où je suis dessus, quoi. Qu'est-ce qui est bizarre ? J'entends la mer, en fait. C'est trop bizarre. J'arrive pas à m'inviter au jeu. Attends. Je suis sur PS5. J'ai pris la version PS5 du jeu. T'as bien pris. Non, j'y a pas de version PS5. T'arrives pas à m'inviter. J'ai une carte avec 7 personnes. Bah, attends, on va faire... Bah, je vais t'inviter, moi. Ah oui, je te vois jouer. Inviter au jeu. Inviter à un nouveau jeu. C'est débile. Pourquoi ça te dit... Attends, ce que je vais faire, c'est que je vais aller... Merde. Je vais pas rematch. Je voudrais aller sur... Genre... Peut-être faut que j'aille en multijoueur. C'est quoi ça ? Pourquoi y'a... Look... How do you look at the screen ? Ah bon ? C'est quoi ça ? Mais c'est... C'est... C'est troll. Merde. Je vais aller sur le mode... Tu vois, genre... Online. Peut-être qu'il faut le choix là. Ah, si on peut jouer contre des joueurs PS3, carrément ! D'accord, en fait, il faut créer des... Ok. On fait un système crossplay. Bon, je vais prendre un perso. Je suppose que ça joue pas direct. D'accord. Donc là, l'initial setup, il est bon. Et là, je vais mettre With Friends. Alors, en fait, il faut que tu ailles dans le jeu directement. Et dans le jeu, il faut que tu recherches ma room. Donc, j'ai créé un lobby. Je vais mettre un nom. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que ce jeu, il est... North America 1. New England. Non, il faudrait aller à New York, par exemple. Je crois que c'est Mid-Atlantique. Southern Atlantic. On va aller faire un South Air. Putain, c'est compliqué. D'habitude, ça, les joueurs, ils font ça automatiquement, tu vois. 0 sur 64, mais il n'y a personne qui joue. C'est horrible. Bah, du coup, il faut que tu rejoignes la... Putain, c'est très bizarre. Mais il faut que tu rejoignes la room, qui est North America, 0-2, North America 1, District 5. Waouh, putain. Bon, attends, je vais quand même essayer de voir si je peux inviter. Je ne peux pas inviter. Ah, mais c'est le système qu'ils ont repris. Par contre, j'adore jouer à Blaise Blue. C'est un peu mieux fait dans Blaise Blue, puisque tu peux inviter un ami à venir à la place. Mais j'aime bien le concept où tu te mets à deux sur une borne d'arcade. Mais là, je ne sais pas, il n'y a personne. Il n'y a plus personne qui joue au jeu. C'est trop triste. Regardez là-bas. Il y a écrit, merci beaucoup d'avoir acheté Guilty Gear. Je crois qu'il n'est pas crossplay, je ne suis pas celui-là. Là, il n'est pas crossplay. PS4, PS3. Donc, tu ne peux pas voir les joueurs Xbox. On peut dacher. Enfin, ton dash, paye ton dash, quoi. Alors, on va quand même essayer de faire une invitation. Vraiment, c'est GameBase. Voilà. Fanodios. Invité au jeu. Et là, il veut bien que je t'invite à des jeux, mais des anciens jeux auxquels j'ai joué. Je ne trouve même pas le lobby. Comment ça ? Mais si, c'est... Attends, tu veux en prendre un autre ? Ou tu veux en prendre un et me dire lequel tu as pris ? Attends, je vais sortir du lobby. Mais je pensais que je pouvais donner un nom au lobby, moi, c'est pour ça. J'ai quitté le lobby. On va en prendre un plus simple. Je vais prendre un lobby plus simple. Regarde. Alors, le lobby, je vais prendre. On va prendre, genre, Paris. Le plus proche de Paris. Donc. Ah non, en fait, il faut tailler au lobby aussi. Attends, sinon, on va faire With Friends. Non, c'est bon. Je peux créer une room. Je l'ai appelée Suzukube. Anyone. Non, elle va mettre Anyone. Tiens, c'est bon. J'ai créé une room. Elle s'appelle Suzukube, cette fois-ci. Ah oui, d'accord, c'est plus petit. Ça, ça devrait le faire. Il y a un ballon. Je la vois. Mais. Mais ? Oh non, pas un mais. On peut jouer à combien. On peut être 8 dans la room. Oula. What ? Je n'ai pas mis de connexion standard, moi. Attends, j'abandonne la room. Et je vais la refaire en regardant les paramètres. Faites les couilles. Alors, create your room. Et là. Ah oui, mais non. Mais, fan of yours, je ne peux pas. Uniquement les gens qui ont une connexion de niveau 4. Bon, 4. Skip time, station. 4. On va en mettre 2. Une station. Voilà. Capacité 8. Ça, on s'en fout. 2. Non, on va mettre plus, quand même. On va mettre 4. Je ne sais pas c'est quoi les autres trucs. Bon. Mais ça, ils ont du mal. Il y a le même problème dans Dragon Ball FighterZ. Et pareil, ils jouent à Grand Blue Fantasy. On jouait avec un pote. Ben, c'est chiant. Oula. Un truc que je ne comprends pas. Putain, mais ils sont tellement cons. Enfin, je suis désolé de dire ça. En fait, j'ai activé 2 bornes. Et ce que ça a fait, ça a fait exactement la même room. Sauf qu'ils ont désactivé. Ils ont désactivé les putain de trucs, là. Yeah. Ah, par contre, ils ont bien fait un truc. On s'entend dans le chat. Ça, c'est cool. Ouais, c'est bizarre. Alors, il faut que tu ailles une borne d'arcade. Enfin, il n'y en a plus qu'une qui marche. C'est celle-là. Et quand on joue, voilà, c'est comme si on jouait sur une petite borne d'arcade. Du coup, quand tu es avec tes potes, tu peux chacun aller sur la borne d'arcade et jouer. Et ce principe-là a été tellement sympa qu'ils l'ont repris dans Grand Blue Fantasy. Versus. Par contre, je crois que pour changer de personnage, c'est la merde. Genre, il faut aller dans les options et changer ton personnage par défaut. Mais, je ne sais pas, ils ont vraiment du mal, les Japonais, sur les interfaces en ligne. Enfin, je dis ça, Capcom, ils ont réussi avec Street Fighter. Non, je disais que tu sens qu'il y a un potentiel graphique, mais je crois qu'il y a trop de liaising. Après, ça reste quand même magnifique, vous y avez vraiment de la 2D. Après, Guilty Gear, c'était vraiment un jeu en 2D avant qui a bien réussi sa transition 3D, je trouve. Tu sais jouer ? Ok. Alors, pour te protéger, c'est arrière ou arrière-bas, par exemple. T'as petit coup, gros coup, carré, triangle. T'as pied... Enfin, ouais, ça dépend des personnages, en fait. Mais bon, croix et rond, c'est pied et pied, on va dire. Même si, par exemple, elle, c'est son arme à feu. Et, par contre, je ne me souviens plus comment on chope. Tu peux faire des dash, tu peux faire des espèces d'attaques focus avec triangle plus rond. Tu fais des dash et... Je ne sais plus c'est quoi, le truc. Arrête de spammer le pistolet ! Et, normalement, t'as un bouton pour choper, mais je ne sais pas où il est. Olive et Tom, regarde ! Et Olive et Tom ! Ils sont toujours ensemble. Et, les combos, ils sont à base de coups montants et coups morce-descendants. C'est-à-dire qu'en gros, tu pars du plus petit coup, et quand tu remontes, tu vois, ça te fait avoir des coups plutôt moins forts. Ah, Soul Calibur, Soul Calibur avec 2B. C'est à quelle heure, le truc de PlayStation Indies ? Oh, putain ! Bon ! Hé, je finis ! Dégage ! Oh, c'est quoi ? Oh ! Vous avez vu ? Il a livré la game. J'allais gagner. T'inquiète, il a disparu de la roue ! Le mec, il avait... Dans 2 minutes, il y a le PlayStation Indies. Non, moi, je dis ça, mais les amis, je vous laisse. Ciao ! Merci d'être passé. Mais, par contre, je vous le conseille, si vous pouvez l'acheter, achetez-le. Malgré ce que dit Final Use, il est bon. Enfin, surtout à 1€, je ne sais pas si c'est vrai, mais... Franchement, il y est, foncez les yeux fermés. Voilà, tout ce que j'ai à vous dire. Ciao, ciao ! Merci d'être passé, et à bientôt sur otakugame.fr. Ciao, bye, bye ! Magisterie sur otakugame, va être sur le Discord, tiens. Le Discord qui est en haut de otakugame.fr, je crois que j'ai mis un lien sur le Discord. Ciao, ciao ! Merci, Jobil Noob, d'être resté. Attends, j'arrive même pas à arrêter ce putain de stream. ... Merci, Jobil Noob. Sous-titrage FR ?